Pour les groupes français ? Ouais, je pense que c'est important. Nous, l'année dernière, on l'a déjà fait. Ça nous a permis de faire d'autres concerts et puis de franchir un pas en avant, quoi. Au niveau de... pour l'année 86. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le rock, ça bouge un peu en France, là ? Oh, bah disons, il faudrait que les médias bougent un peu plus, qu'il y ait moins de centralisation autour de l'anglo-saxon et puis que là aussi les groupes français se démènent plus aussi, je crois. Je suis pas du tout d'accord ici. Et toi, pour que ça bouge un peu, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut que les télés nous aillent un petit peu, enfin, je parle pour tous les groupes français, il faut qu'il y ait des émissions style... l'émission de Jean-Louis Jeanner, par exemple, mais ça, il en faudrait au moins trois ou quatre comme ça, quoi. Parce qu'une seule, c'est vraiment peu, il y a trop de groupes pour une seule émission qui dure quelques dizaines de minutes le dimanche après-midi, quoi. Sinon, au niveau de la radio FM, ça commence à bouger pas mal, là ? Bah, pas sur Paris, je trouve. Enfin, à part quelques exceptions, bien sûr, peut-être ta radio, j'espère, qui passe un peu de rock français, mais disons que les plus grosses radios qui ont la plus forte portée délaissent vachement de rock français, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501